On revient sur cette attaque dans le sud-est de la Tunisie, 21 islamistes tués après avoir pris d'assaut une caserne militaire à un centre de police à Ben Gerdan, non loin de la frontière avec la Libye, dans le sud-est du pays. Quatre civils et un militaires tunisiens ont également été tués dans les violences. Wassim Nasr, bonjour. Vous êtes notre spécialiste des mouvements djihadistes. Wassim, est-ce que c'est la première fois qu'il y a ce type d'attaque en Tunisie ? C'est la première fois en tout cas qu'il y a une attaque de cette ampleur-là en milieu urbain avec une caserne et les locaux de la police qui ont été visés. C'est la première fois aussi que des officiels, donc des officiers et des militaires tunisiens sont visés chez eux par des tueurs djihadistes de l'État islamique. Parce que l'opération a commencé à l'aube avec des assassinats. Donc ils ont assassiné quand même un des plus grands officiers de l'antiterrorisme de la région de Ben Gerdan. Cela dit, il y a quelques jours, il y a eu une attaque dans les faubourgs de Ben Gerdan. Et il y a eu des djihadistes qui ont été tués et d'autres qui ont pris la fuite. Et donc c'est une première pour une attaque en milieu urbain. Mais c'était quand même prévisible que Ben Gerdan soit attaqué. Si on prend en considération aussi le fait que les autorités libyennes, Assebrata, avaient arrêté un djihadiste dans la ville et qui avaient dit que l'État islamique projetait d'attaquer la ville avec plus de 200 combattants. Ça c'était encore quelques semaines. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Vous dites d'abord des assassinats ciblés avant un assaut majeur, c'est ça ? Oui, d'abord il y a eu une infiltration, si je puis dire, dans la ville. Et d'après des sources locales, il y a des habitants de la ville qui ont aidé les djihadistes. Et donc à s'infiltrer dans plusieurs maisons où ils ont tué des officiers ou des militaires tunisiens. Et après la grande attaque a commencé à l'aube avec l'attaque, comme vous l'avez très bien dit, de la caserne et des locaux de la police. Il y a eu quelques djihadistes qui se sont retranchés dans le quartier Jalal. Ils ont pris des maisons qui appartenaient à des civils, ils ont été délogés. Et en ce moment même, a priori, il y a encore des escarmouches à 5 km de la ville. Et même les autorités tunisaines, ils ont dit que l'opération dans la ville même est terminée, mais que toute l'opération de sécurisation de la zone n'est pas encore terminée. D'un mot, pourquoi Ben Gardan ? Ben Gardan, historiquement, elle a fourni un nombre considérable de djihadistes à différentes factions. Même Zarqawi, un des fondateurs de l'État islamique, parlait de Ben Gardan déjà pendant la bataille de Falloja en 2004. Il y a beaucoup de gens, des djihadistes qui sont origines de Ben Gardan qui sont aujourd'hui en Libye. Et pourquoi Ben Gardan ? Parce que c'est une ville frontalière, donc facile d'accès. Et parce qu'encore une fois, il faut insister là-dessus. Même si la population en majorité est du côté de l'État et des forces de l'ordre tunisienne, ils ont eu des complicités locales. Donc ça aussi, c'est à prendre en considération, ce qui est le cas aussi de plusieurs villes dans cette région frontalière avec la Libye. Plusieurs djihadistes sont originaires de ces villes et ils font jouer les liens familiaux et leur connaissance de ces villes pour avoir du renseignement humain, ce qui est très important, pour faire des assassinats ciblés, comme on a pu voir en Irak ou en Syrie ou en ailleurs. Dans tous les cas, une attaque d'une telle ampleur avec des assassinats ciblés, une attaque frontale contre l'armée et la police, c'est une première en Tunisie.